En première mi-temps, Lille sort l'écrou et marque une fois. Autour de Mandanda, la meute rouge et noir persiste mais ne signera pas. Hier, encore une fois, le portier marseillais sauve à plusieurs reprises une équipe incapable d'imposer dès le début son autorité. J'avais prévu d'attendre un petit peu pour nous laisser l'espace. C'est d'attendre, on est devenu attentiste. Et forcément, j'ai vu des joueurs qui étaient un peu le cul entre deux chaises. Mais l'OM est bien un moteur diesel, lent au démarrage, puissant à l'arrivée. La deuxième mi-temps marque enfin le réveil des attaquants. Rémi, servi par Valbuena, reprend du droit. Les Marseillais percutent de plus en plus. Les Lillois, eux, cèdent du terrain à l'image de cette mauvaise relance de la défense nordiste, saisie immédiatement par Lucho. On est tous des hommes, on sait tous ce qu'on a à faire, on est là pour faire un boulot. C'est vraiment ce qui nous a remontés en sachant qu'il fallait vraiment faire quelque chose et avoir du cœur. Montrer qu'on est quand même dans un grand club et qu'il faut faire quelque chose d'autre. Dix minutes plus tard, Marseille renvoie les Docks définitivement à la niche et prend la deuxième place du championnat. Reste une question, l'OM doit-il absolument souffrir pour être phénoménal ?